Bonjour et bienvenue, on est reparti pour War Tales. La dernière fois on a combattu les... les walkers... les... Comment on peut rappeler ça ? Genre il y a tellement de séries et de films qui ne disent jamais zombies. Ils utilisent toujours des marcheurs, des trucs comme ça, ça me fait toujours rire. Là c'est des zombies quoi. Donc on a combu dessus ça. C'était assez sympa. Honnêtement c'était assez cool. Parce que... En fait il y a une grosse 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 vague. Enfin pas une vague, même une... Ouais un chemin... Ouais une vague en fait, oui c'est ça. Où il y a que des infectés. C'est super classe, c'est super stylé. Et après il y a un autre nouveau système de jeu où on doit s'échapper en fait. Ils arrêtent pas de venir et tout. Donc ouais, super super surpris d'avoir vu ça. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'on a appris que... On a vu notre problème en fait. Notre... Notre faille, j'ai envie de dire. Dans notre... Dans notre équipe. Et c'est... Niège. Niège a un problème de déplacement. Niège a un gros gros problème de déplacement en fait. Parce qu'il booste tout le monde. Donc Ovasu en fait c'est... C'est un peu l'habilité qui sauve tout le monde au jeu. J'ai envie de dire. Pour ce genre de... De... D'événements. Ça nous a sauvé la vie. Il a honnêtement... Niège a sauvé l'équipe entière. Sauvé complètement l'équipe entière. Mais après il fallait le protéger en fait. Ça c'était un peu plus problématique. Parce que lui il... Il bénéficie pas en fait du... Du mouvement bonus. Et du coup il y avait de la boue. Donc maintenant il faut lui mettre le garde-boue. Et on va lui mettre d'autres choses en fait. Des augmentations pour qu'il puisse bouger plus facilement. Donc ouais. Il a failli y passer. Il a failli y passer. Mais ça va. On s'est super bien débrouillé honnêtement. On s'est super bien débrouillé. Tiens on va regarder ça inspecter. Massacre à l'Educide. Tous les soldats portent l'armure d'Alazar. Ok. Vous l'avez déjà vu sûrement. Alors du coup comme j'ai vu que... Putain. J'ai vu qu'on avait des problèmes. Ah je les ai vus eux. On va retourner à la civilisation. Très bien. On va retourner à la civilisation et on va crafter. On doit donc changer... Bah tiens. Est-ce que là il y a des choses... Non c'est juste la ferme. On va changer l'huile sur son arme. On va... On va crafter des protections là. Des rajouts. Des renforts voilà. Des renforts. Donc ouais. On va faire tout ça parce que c'est problématique. Alors l'huile on peut la faire ici. Donc bonjour madame. Nous voulons donc une... Amptitude. Non. Euh... Vivacité. On sait pas ce que ça fait. On veut vivacité. Ouais non mais c'est pas ce que ça fait. Honnêtement. On sait même pas ce que ça fait. Euh... Mais ouais. Il nous faut ça. Hop. Vivacité. Ok ok. Et on veut donc lui mettre sur son arme. Parce que oui c'est complètement... Après je sais que bon il a une hache là qui fait 100% et tout ça c'est intéressant. Genre poison il fait toujours poison. En fait. Mais honnêtement c'est dangereux. Surtout que lui il a qu'une seule attaque. C'est ça aussi la différence. C'est que lui il a qu'une seule attaque. Euh... Parce que si on prend Klaska. Klaska elle a une, deux, trois, quatre. Enfin... Euh... Et même avec la riposte je crois que ça peut trigger son huile. Donc du coup elle a beaucoup de chance de faire son huile. Euh... Lucie pareil. Euh... Elle a pas mal de chance de faire son huile. Mais Niège en fait est un peu dans la merde par rapport à ça. Donc euh... Ça tombe bien. Donc vivacité. Alors... Mysterious préparation semble stimuler le système nerveux du porteur de l'arme sur lequel elle est appliquée. Et lui permet d'être particulièrement efficace à des moments cruciaux. Euh... Extrêmement fugace. S'il faut c'est même pas pour euh... S'il faut c'est même pas pour se déplacer hein. Je sais pas. Ça lui rend peut-être euh... Ça lui donne peut-être euh... Je sais pas moi. Genre l'esquive. J'en sais rien. Là en fait je sais même pas ce que ça fait. C'est la seule l'huile qui explique pas. C'est ouf quand même. C'est la seule l'huile qui montre une euh... Un explicatif. Mais qui a pas les stats. Toutes les autres l'huile ça met toujours... Euh... Euh... Et il faut aller à une forge. Il faut aller à une forge et lui mettre euh... Mouvement fois deux. Euh... Non. Mouvement plus deux fois deux. Donc je crois que c'est le clan... Je crois que c'est le clan qui a ça. On va voir si y'a pas des... Des quêtes vite fait. Un commerce. Non. Il faut absolument qu'on fasse les quêtes ici. Parce que ça fait un petit moment là qu'on... Merde. Pas ça. Qu'on patauge. Qu'on... Bon après on récupère des trucs à vendre et tout ça. Je suis d'accord mais... Cassez vous les mecs. Mais euh... Ah oui. Ne touchez pas les moustiques. Il faut qu'on achète aussi des potions. Mais on fait pas de mission en fait. On gagne pas d'argent. Et on en dépense. La prochaine paye est bientôt en plus. Alors je crois qu'on en avait 20. On en a utilisé au moins deux je crois. Ouais. On peut pas avoir des prix moins élevés pour nous ? Merde. Ne bouge pas. Je crois que c'est là la forge. Ok très bien. On va le réparer. Ah on doit soigner ! Ou archingo aussi. J'ai complètement oublié. Donc. Euh... Toi t'es compagnon donc. Lucie tu peux devenir... Tu peux... Oh oui d'accord. Je peux faire des renforts. Je crois que les renforts qu'on veut c'est... Alors attends. On a critique et mouvement 1. C'est bien mais... Je pense qu'on veut renard x2. Pour vraiment être sûr qu'il est du mouvement. Non. On veut renard x2. Peu importe si ça devient plus difficile pour lui... De tanker et tout ça. On fera... On fera avec. De toute façon il ne perd pas énormément. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. 17 de mouvement. Equipement plus 2. Plus 1 rapide. En plus il est rapide aussi. Comment ? Attends 17. 16, 17. What ? Attends. Me dis pas que ça se cumule pas. Ou alors c'est un bug. Attends. 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 Qui c'est qui a 2 ? Ok. Toi. Critique 2. Donc 4. Equipement plus 8. Elle a 22. Ah oui merde. Attends. Euh... Attends. On a eu 4 et plus 8. Quoi ? Elle a autant de critiques le truc ? Non. C'est le cumulé ça. C'est... Elle a 4 de base. Elle a 4 de base. Puis après elle a 4 en plus des renforts. Donc ça fait 8. D'accord. Ils le mettent en fait. Ils décrivent directement sur l'armure. C'est vrai que j'avais oublié. Donc là elle a bien 8. Il y a un bug avec le mouvement. Il y a un... Il y a un problème... Ah non ! C'est une armure lourde. Il a moins 2. C'est une armure lourde avec moins 2. Ah c'est pour ça qu'il lutte en fait en mouvement. Putain de merde. Ouais. Bon bah... Tant mieux. Tant mieux qu'on lui mette mouvement. Plus 2. Fois 2. Parce qu'il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde pour le mouvement. Et il est maintenant immunisé aussi à la boue. Donc très bien. Hum... Armure force. Personne n'a besoin d'armure force. Là on a mis critique. Attaque critique force. Ok. C'est bon. On y va. Merci bien pour votre forge. Merci bien pour votre forge. Les missions c'est toutes les mêmes. Ici. On a un truc. Putain c'est beau. C'est pas du tout où on est censé aller. Mais merde c'est pas ça que je vais faire. Je peux bien faire les esprits. Ici. La meute fantôme. Vous croyez que c'est la meute fantôme ou la meute fantôme ? Ne peut plus être choisi pour effectuer une activité. Ok. C'est pas un problème. Combattre. Est-ce que vous croyez que c'est la vraie meute fantôme ou c'est juste une meute ? C'est la vraie meute fantôme. Yes. Oula. C'est quoi il faut se mettre au centre et... Et bloquer. Les moustiques. C'est une sorte de losange et on est en plein milieu quoi. D'accord. Classe K. Du coup vu qu'on voit pas où sont les gens on va mettre deux personnes DPS au centre. Je vais la nettoie là. Là j'ai envie... Sur les extrémités j'ai envie de mettre Kirik. 5. Tiens on a 19 quand même. On en voit que 5. Euh... Oui. Que ça. Putain mais... Attends mais là je me prends le brouillard ou pas ? Je pense qu'on va simplement attaquer pour le moment. Et après on va voir un peu comment ça se débrouille quoi. Ok. Putain on est pas plein en... On est pas plein en bravoure. On est pas plein en bravoure. J'avais pas vu ça. Très bien. Hum... Ok. C'est l'huile. Putain ils font mal. Ils font mal. Pourquoi je peux pas aller là ? Sérieux là ? Tu veux que je mette les gens moi ? Ça ça me fait chien. On va devoir se mettre là honnêtement en cercle. Ça serait mieux je pense. Je sais juste pas où placer les gens en fait. Je pense qu'on va... On va pouvoir booster maintenant. Quoi que... Et les cochons s'ils sont... S'ils sont... Trois peurés ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Ok. Là on est du monde. Très bien. On va essayer de... De... Booster un peu les trucs. Et après on... On va mettre le buff et tout ça. Alors fais voir un peu ton huile là. Allo ? Mais elle fait que... Elle est buggée en fait. Elle fait que dalle. Permettre d'être particulièrement efficace à des moments cruciaux. Genre quand il est bas en vie peut-être ? Putain. Wartels. Huile. Peu. Vive. Basité. Euh... Euh... Je sais pas. Quickening Oil. J'en sais rien le nom. Est-ce que ça peut être en anglais. Désolé. Je prends deux secondes pour regarder. Parce que ça m'en met en anglais en fait. Acidic Oil. Non. Je sais pas. Faudrait que je prenne un peu plus de temps pour regarder. Mais... Ouais. Là on a une huile qui fait rien. Ou alors que quand il est bas en vie peut-être ça fait quelque chose. Très agaçant. Je sens qu'on va perdre des cochons mais... Sérieux ? On va se mettre là. Alors on essaye de se réunir là. Parce que vu que je sais pas d'où ils viennent... C'est un peu catastrophique. Vas-y y'a ton compère. On peut pas aller là apparemment. Donc euh... Donc ils peuvent venir que de là. Je dirais. S'ils viennent de là. D'ailleurs qu'est-ce qu'elle peut aller loin quand même. Des joueurs... Peut-être qu'elle peut aller loin quand même. Ah ça m'embête cette huile là Il faudrait un truc à lui pour se déplacer Bon il y a l'air d'en avoir ici Vas-y lui il fait quelque chose Merde Peut-être qu'elle a pas été codée Ça serait quand même débile 22 mètres 5 Je sens qu'on va se passer là Et tuer le truc Il va prendre de la terreur mais on va le tuer Quand ça réunit On boostera Ah tiens là je peux passer Parfait Bien nickel Rage Bon c'est un peu lent Le combat va être lent je crois Lent et long Si les mecs ils viennent au courant de gouttes comme ça Bon c'est partie Ouais Je pense qu'il me plâche C'est de fait regardez qui a de la ok les deux ont de la terreur donc avant de pouvoir la récupérer en tuant leur cible toi tu peux tuer lui par contre ok nickel après c'est quoi le mouvement donc il pourrait venir de là j'imagine qu'est ce qu'on fait quand on se met en joue ouais non je sais pas donc je sais pas d'où ils viennent c'est à rien de se mettre en joue on va pas pouvoir les toucher pourquoi je peux pas passer ah parce qu'il y a que ça comme délimitation d'accord il y a pas beaucoup d'espace en fait pas beaucoup d'espace au final on va essayer de booster défense et attaque ici ah merde 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 je peux pas l'aider d'abord on va s'occuper de oh et moustique qui arrive on fera arriver donc on est ici après je sais pas ok ici ça marche il va nous falloir du mouvement je crois je sais pas à quoi elle sert cette tuile à la con est-ce que le cri du défi ça peut être utile là ou pas je pense pas on a pas tué grand monde oui il peut faire un carton ici alors oui il peut faire un carton ici là on a encore du monde il y a Warrington qui peut il est où il y a ? il est dans le brouillard ça c'est lui il faudrait essayer de les aider pas mal il faut pas que Warrington va faire un carnage il a intérêt de les one shot il est boosté il est pas boosté en attaque par contre joli très joli si ça c'est pas du ménage je sais pas ce que c'est joli pas mal pas mal t'es à combien ? t'es à 6 de rage très joli très joli alors est-ce que je pourrais me placer de ce côté là peut-être se placer là et se mettre en jouer en jou et se mettre en jou joli joli wow wow ok du coup j'sais pas par où il passe en fait Genre comme ça Parce que comme ça s'il vient un peu sur la droite Il y a une chance qu'il les touche Oh C'est un putain C'est chaud Il y a une terreur Ça c'est pas énorme On aurait pu se mettre en défense Avec les lances ici Mais bon Pas la peine Ok Bien joué cochon Très bien joué Alors là on a un front Est-ce que le cochon il peut se mettre devant Pour protéger ou pas Genre Bah tiens je peux l'attaquer Genre comme on avait dit Barrage ça tire sur les ennemis En fait il n'y a pas de chance De tirer sur les alliés Donc est-ce qu'il peut faire bouclier C'est un peu Peut-être un peu pété en fait Le fait de pouvoir faire bouclier On avait dit qu'il n'y a pas de passage ici Donc ils viennent tous de là en fait De cette direction Ce qu'on peut faire C'est remplacer le cheval Non t'as besoin de ça Ok J'avais pas besoin de provoquer Ah merde j'aurais dû la mettre plus là C'est pas grave Attends il est à riposte ou pas Non il n'a pas riposte On va lui mettre riposte Eh Joli Plus de drage C'est très beau On va la mettre de côté Si jamais on en a besoin Il y a un peu trop de monde à droite L'endroit est pas très très grand L'endroit est pas très très grand Ça c'est un problème Ça va on arrive à Ah bah voilà On arrive à gérer les menaces Qui arrivent Petit à petit On peut gérer lui Ah merci Orly Putain mais à chaque fois Je les confonds maintenant Qu'est-ce que j'ai à les confondre Que j'ai à les confondre S'il est là, c'est chiant. Parce qu'on peut pas buffer les gens en dégâts. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un petit problème. C'est bien. On a pas de... de devenir fort en plus. Ah, le coup des rages, en fait, c'est super bien. Super. 88 à 146. L'autre, elle est à... 96. C'est ouf, hein. Non, non, là, ça va. J'avoue que c'est devenu vraiment intéressant. On a bien fait de le faire. Vous connaissez la terre brûlée ? Le système de la terre brûlée ? C'est ça. C'est ça, on voit qu'il arrive. On va mettre les cochons là. On sait jamais s'il y a... l'échappatoire de Taurus à... à faire. Lui, c'est bête qu'il n'y ait pas de boost, en fait. C'est bête. Parce qu'au final, il est un peu inutile, là. On va voir si le boss arrive, en fait. En fait, en fait, en fait. Je peux pas passer. En fait. Qui a des boosts de défense ? Plus ou moins tout le monde ici. Eux aussi, ça va. Donc, eux, là, ils ont besoin de défense. Will. Ça va être Will ou Taurus ? Il aurait dû prendre Taurus. C'est bien parce que... Ouais, Ija, il est vraiment... Il devient vraiment aussi intéressant comme tank, au final. C'est pas vraiment un vrai tank lourd, mais... Au final, c'est pas mal. Je suis content. Ok. Là, on rigole moins. Le cauchemar est de ce côté, ça marche. Alors, un truc qu'on peut faire, ça serait... C'est pas en combien de temps ? Un tour. Fragilité. Ça me paraît pas mal. J'ai pas envie de... Enfin, j'aurais dû me mettre là et tanker, lui, en fait. Je vais faire le kill. Je vais faire le kill. Il faut vraiment pas aller loin, c'est relou. Ah oui, il a eu... Il a eu la riposte, il était en jeu. Il a pas eu le... Oui, non, il a eu la riposte. Il a eu la riposte, il a pas eu le speed. Parce qu'il était... Il était en train de bouger. Il était en train d'engager, il était engagé. Voilà, ça va. On est à 72,119. Ça, c'est que des appas que je suis en train de faire. Oh, yes. C'est que de la passe que je suis en train de faire. Voilà, encore un petit fureur, rage ou je sais pas quoi. On a 10 de rage. On a un 10 de rage, c'est énorme. Magnifique, magnifique. On a 50% des dégâts augmentés avec galvanisation qui a aussi 50%. Voilà, ça va quoi. Ah, on a bien fait de faire cet arc pour lui. Vraiment bien fait. J'avoue que c'était le top du top. Par contre, je voudrais bien jouer du coup elle, pour qu'elle puisse gazer tout ça. Là, du coup, c'est peut-être pas la meute. J'en sais rien en fait, si c'est celle qu'on recherche. Non, peut-être que oui, mais peut-être qu'elle est différente, ça va. Je dirais bien un coup bas, mais honnêtement, pas besoin. Voilà, c'est pour ça que je me suis pas collé. 270 ! Oh, c'est arrivé à la limite ou pas ? Peut-être que c'était trop près, peut-être. Ah, la vache. Ok, il y en a là. Il y en a peut-être encore là. Faire attention. Je voudrais bien me mettre, me placer, mais... Il y en a quoi, la fureur, la brutalité, tout ça. Non, mais jamais le loup, il va venir en fait. C'est trop loin là. Ah, attends, je peux faire une... Je peux bloquer. La fureur et tout. Voilà. Bien joué. Si on peut pas aller à l'ennemi, laissez l'ennemi venir. On peut tuer le cauchemar en direct. On peut déjà tuer le cauchemar. Vas-y, hacker, fais-le. Comme ça, on n'en parle plus. 321 la flèche. Eh ben, putain. Eh ben, putain. Toi, ton mouvement, c'est... Ouais, c'est pas mal. Haha. T'es con, hein. De toute façon, je t'aurais tué, mais... Hop là, rage plus 2. Enfin, rage plus 2. Très bien. Moi, je te l'enlève, ce bruit de merde, là. Je te brûle tout, moi. Belle défense, hein, j'ai envie de dire. Belle défense contre la meute. Ah, merde, je l'ai bloqué, ce truc. Faut chier. Ah, si. Non, si, il peut bouger. Ils viennent d'où, là ? Ok. Deux, là. Possiblement, les derniers. Allez, soif ou, Will. 8, pardon. Ah, ben, non. Ben, non. Ici, il en reste que 2. Non, non. J'imagine qu'ils sont tous derrière, ou alors peut-être qu'il y en a encore un, là. Put-être. Pam, pam, pam. Belle défense de la part de notre équipe, je dirais. Très, très... Très belle défense, très efficace. Les archers sont devenus monstrueux. Là, vous voyez, une habilité boostée, ça peut faire la différence. Je vais vous montrer. 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 Je pense qu'il y a quelqu'un ici. C'est sérieux il va falloir l'attendre le machin. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. Allez, tout le monde cherche le truc échappé. C'est là qu'il y a un truc qui crève. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. 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 Il y a un bug ? Si, si, si. Je suis bête. Il y a une épée. Une épée, il munisait à tout. Mon dieu c'est le dernier à jouer. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas. Donc, on ne se fait pas chier. C'est bien ! Oh, mon dieu il était là. là dedans ça va 324 dégâts ça va la traque est terminée est-ce qu'on peut dormir là il y a des moustiques à côté pas bien joué l'équipe bon on fait quoi avec son huile là ça sert à rien j'ai l'impression plus il a une hache qui met à 100% l'huile là putain c'est tellement con est-ce que ça fait alors hop ah j'aurais pu la mettre se reposer c'est pas grave quoi moins deux odeurs pestilentielles dans le camp oh c'est un squelette maintenant les compagnons sont indisposés par l'odeur pestilentielles d'accord c'est marrant ça pas très utile quand même pas extrêmement utile merde pas si en plus on l'apprend est-ce que c'est joli de l'avoir mis là non c'est rien on se casse on va récupérer notre notre butin alors là nous on a mis alors est-ce qu'on peut passer non on peut pas passer yes ah qu'est-ce que c'est bien on est revenu on a de quoi commercer avec nous oui non mais ça c'est toi comment ça mercenaire je vous manquais ah non mais c'est la folle maître j'ai content que vous soyez rentré en vie à vous trouver la mode différente de l'habitude de d'habitude plus agité ou agressive oubliez ça prenez votre récompense vous l'avez bien mérité renfort du buff merci ou armure 4 et garde mais c'est ça qu'il nous fallait c'est armure et garde nickel armure et garde voilà besoin de force force critique armure et garde le poney armure et garde ouais là c'est cool ben merci ben merci beaucoup faudrait faut juste descendre faut qu'on ait niveau mission on fait rien de chez rien rien de rien c'est bien alors il nous en faut un le cheval ça c'est bien ça et pour les autres non garde et force on a trouvé zéro zéro givre acier pour le moment on peut toujours pas faire les armures et tout ça m'embête un peu ah on va continuer de se balader vers nos missions on va avancer un peu c'est cool on a fait la meute du coup ouais c'est super ça c'était long parce que voilà la zone était grande ils viennent de l'ombre et tout c'est relou mais bon on a préféré jouer j'ai envie de dire sécurité pour apporter ses fruits par contre que je voulais dire voilà il y a l'huile qui m'embête honnêtement l'huile de vivacité qui a l'air de rien faire qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre après on peut la garder parce que j'ai pas envie de me refaire une huile pour rien conversion la santé c'est-ce qu'il y a des animaux force brûlure moragie poison ouais ça c'est l'infection non dégâts péciféré vivacité on se passe que c'est perforage porteur subi aucun dégâts directs de ses alliés bof compagnon commence le combat avec déviation j'avais une compétence sur les dégâts 30% de chambre et également 50% de dégâts aux ennemis adjacents ça aussi c'est pas utile parce que ça ça arrive quasiment jamais ah après il y a euh attends est-ce que toi ouais non toi t'es immunisé au feu grâce à ça tu peux pas être immunisé naturellement en fait on pourrait augmenter la les pourcentages pour pour l'âge de feu là mais au final c'est pas intéressant on a de la bière désolé après on va on va foncer on va foncer et faire des trucs 3100 on va devoir on a déjà payé alors on va faire on peut aller à l'arbre et après à droite c'est pas trop loin ok il y a un pont là là il faut mettre des cordes là la carte la carte c'est quoi ça c'est le con cherche niveau 9 ça marche j'ai pas soigné non mais elle a pas besoin d'être soignée c'est pas important bon par contre ils sont niveau 9 on va peut-être récupérer des bons trucs bon par contre 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 J'ai un stratagème. Ok. On va voir, c'est lui. Ok. On peut directement gérer monsieur... Monsieur connard. Ok. Ok. Oh ! Ah oui, c'est vrai, putain, parce que j'ai pas attrapé de bombes. Il est où le chef ? Le chef, il est là. Oui, j'avoue que c'est ma faute, en fait. Ah ! Ok. Ok, maintenant. Regardez ça, c'est de toute beauté. Ok. Déjà, on va faire ça. Et voilà. De toute beauté. Oh, putain, c'est désengagé. Ah merde, c'est un archer. Ça sert à rien de me proté... de me mettre en jeu, en fait. À marcher. Tu peux one-shot ou pas ? Ouais. Tout ce qui est archer, tout ça... Un voleur, je crois. Il est... Il massacre. ... ... ... ... PAM 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 Voilà, peu de critique. On a mis un peu longtemps. Allez, on prend lui. Joli. C'est quoi ça ? C'est un tank ? Qu'est-ce que j'ai à bailler moi ? Je ne suis même pas fatigué. Il faut que le cerveau s'oxygène en fait. Nickel. Il ne va rien prendre en dégâts. Il est vraiment bien lui. Vraiment, vraiment bien. On s'a vraiment l'apprécié. On va le tuer au prochain tour avec un cœur. C'est pas la même. Il ne fallait pas taper. Il ne fallait tout simplement pas taper. Attends, on va peut-être se concentrer sur... On a combien de déplacements ? 28. On va peut-être se concentrer sur lui. Ok, d'accord. Je pensais qu'il s'allait lui prendre plusieurs trucs. Oula. Non, trop dangereux. Quoi qu'attendre. Hop là. Hop là. Ah non ! Ah non ! Sur niveau 9 et tout. On a besoin d'équipements en fait. De léger et intermédiaire. Enfin, et lourd aussi en fait. Et lourd aussi, j'ai envie de dire. 3 mecs. Un, deux, trois. C'est lâche. Euh... C'est qui qui joue là ? On va d'abord s'occuper de lui. C'est pour ça que je voulais bien lui augmenter un peu les dégâts à elle. Parce que... C'est un peu limite quand même. Donc on lui augmenter la dague, ça va. Ça fait des... Ça va. Elle peut tuer des trucs sans trop d'armée en fait. Euh... Ouais. Pas mal. Oh ! Oh, tu vas pas aimer ! Oh là là. Oh, c'est bête pour toi. Est-ce que c'est bien ces cochons du coup ? Parce qu'en fait, ils font saignements en premier et poison après. Donc du coup, bah... L'inquisitrice, elle est contente. Voilà, tiens. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'attrape ou pas ? Ça nous servirait à quoi de l'attraper ? Euh... On peut le donner, quoi. Ils vont nous donner 100 pièces. Ça sert un peu à rien. On n'est pas recherchés. Euh... Non, non, on s'en branle. On s'en branle. Voilà. Allez, donnez-nous des trucs. Alors ! Ah ! Alors déjà, on peut prendre... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, 6 corps. Alors, attends. Ouh ! Lucie. Lucie niveau 9. Alors, Lucie, on avait dit que le mouvement, ça va. De toute façon, elle est aidée. On fait plus de force encore ? Ah non, c'est vrai que t'as du critique un peu de merde. Non. J'avoue que ton critique, il est un peu pourri. Mais après, bon, t'en as pas vraiment besoin avec ça. Mais pour le reste, ça peut être quand même utile. Après, augmenter le critique, ça augmente les dégâts critiques aussi. Donc, ouais. Voilà, c'est déjà un peu plus potable. Après, ce qu'on peut lui faire, c'est lui mettre, comme à hacker, la hache. J'avoue. Bon. Ça serait un peu débile, quand même. Mais... La hache, du coup, elle ferait vraiment mal. Alors, 70%. Ça, c'est quand même... Les dégâts sont doublés et un coût critique est assuré. Donc, ouais. Non, ça va... Ouais, ça fait mal, quoi. Bref. Ah, dague, on s'en fout. Par contre, ça. Alors... Ouais, pas mal, pas mal. Pour hater, peut-être. Non, c'est 8. L'Inquisitrice, elle a quoi, là ? Elle a force et critique. Malpe gagne quoi. Ah oui, elle a dégâts d'opportunités. Non, bah lui, alors. Lui, je crois que c'est une des armures les plus bruits qu'on ait. Et là, c'est 6. Là, c'est 5. Mais c'est en Nord. Non, là, c'est... Non. Non, non, lui, 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 lui. Euh... Du coup, ça enlève. Voilà. Pas mal. Alors, lui, il a... Ah oui, il a un petit boost de... De défense, là, du coup. C'est cool, parce que... Il est déjà très résistant. Bon. Alors, après, les masses... Alors, elle, elle peut. Elle, elle peut. Si elle engage avec ça, elle fait... Ouais, mais elle est pas vraiment tank tank, elle. Donc elle engage pas. Non, on a pas besoin de ce terme. J'aime pas trop. Non, c'est bien. C'est bien, là. Très bien. Ça, les zombies nous ont lâché. Alors... Un truc qu'on pourrait faire, c'est retourner au... Bon. Euh... À l'endroit avec les zombies, la... La maison, là. On peut peut-être le faire... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a quoi dans cette forêt ? Des ours ? Attends, attends, attends. On va se reposer. Ok. Nickel. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon. Que dire d'autre ? Que faire d'autre ? Euh... Rien. Activité en cours, bricoleur assigné. Ok, ça marche. Parce qu'elle, elle a le debuff de pas pouvoir travailler. Euh... Pas à la limite, on peut la... Faire ça. Après, il nous faut un bricoleur. Qu'est-ce qu'à, tu peux ? Yes, tu peux. Voilà. Qu'est-ce qu'à, tu vas la remplacer pour le soir. Pas mal, là. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un remède ou quoi que ce soit. Parfait. On a combien de défense, là ? C'est 40. D'accord. Moi, je reviens. Je vais faire juste une petite pause. Après, on enchaîne sur ça. On va essayer de finir ça avant la fin de cet épisode. On va essayer de finir ça. Et après, bah oui, bah, l'émission, hein, qu'on arrête. On ne fait jamais. Voilà. Je reviens vite fait. Ok, on est reparti. Tu as dû prendre un peu à boire et tout ça. On va réveiller un peu. Alors, on va retenter ça. On va explorer ça. Par contre, on va refaire notre équipe. Ok, c'est bon. Alors. Qui est-ce qui est très, très bon pour les... Will ? Oui, il est extrêmement bon parce que voilà, pestiféré et tout ça. Après, il n'y a que lui qui a pestiféré, je crois bien. Ok, que lui. Volonté 13, bruit 7. J'avais pas vu qu'il y avait ça. T'es sérieux ? La dernière fois, je faisais juste en les mettant, en regardant le score final, en fait. Sans déconner. Ah oui, la volonté, en fait. La volonté du personnage. Eh oui. Putain. Que débile. Alors. Will, c'est obligé. Il faut qu'il vienne. Will, c'est obligé. Il y a One Art qui est pas mal maintenant avec ça. Ah putain, on peut mettre des objets qui augmentent la volonté. One Art qui est pas mal. Euh, qui c'est qui est immunisé après au poison et tout ça ? T'as Klaska. Qui est complètement immunisé au poison. Volonté 9. What ? T'es sérieux ? T'as que 9 ? T'as l'air de... Ah putain. Ah mais lui, il faut complètement lui augmenter la volonté, hein. Parce que s'il lui arrive malheur, c'est fini, hein. Oh, la vache. Attends. Je crois que c'est le seul qui est en dessous des 12. Ah mais là, je peux pas... Je sais qu'on a des objets qui donnent volonté, mais... Je sais qu'on a des objets qui donnent volonté, mais... C'est volonté plus 1, quoi. Ouais. Ah bah merde alors. Honnêtement, j'ai jamais fait attention. Jamais fait attention, putain. Ouais, non. Lui, il faut vraiment gérer mieux. Bon, on avait dit One Heart. Will. Warringtos, elle est pas mal aussi, hein. Warringtos. Elle est pas mal. Mais bon, on a pas d'animaux, donc... Hacker, il peut faire des bons dégâts. On a dit Klaska. On a dit Klaska. Klaska, elle fait mal. Tous les gens avec les épées, en fait, vous les envoyez. On a Yastoud. Et on a dit... Bruyante... Oui, bah oui, mais bon, hein. Brouille 13... 13, 13, 12... ça nous fait 2 temps, Klaska qui fait des dégâts Nyastoud aussi qui est immunisé tout ça à tous les éléments, il fait mal il a beaucoup de défense aussi donc honnêtement je le trouve bien il va faire affaiblissement tu fais pas beaucoup de bruit taurus pas énormément de bruit Orlin c'est pas vraiment intéressant Orlin et elle pour bloquer pour bloquer c'est 61 de bruit là on y va 79 alors au centre de la pièce se trouve un pestiféré qui ne vous a pas encore repéré vous pourriez repartir ou tenter de l'éliminer en toute discrétion éliminer merde à coeur pourquoi j'ai pris à coeur avec moi ? ah oui parce qu'il peut ouvrir les portes et tout je sais pas j'ai pris à coeur par défaut en fait je crois vas-y poignard de à coeur se faufile jusqu'au pestiféré et le tue en un bruit il a débloqué quoi ? j'ai pas vu silencieux bruit réduit de 3 dans les villages abandonnés yes tu gères à coeur gros vas-y tu gères tu gères mec ouh c'est quoi ça ? tant que cette unité est engagée elle a lanière de cuir garde augmentée de 10% oh ça pète oh ça pète garde augmentée de 10% là j'ai vraiment envie de lui mettre des haches à la place pour les dégâts critiques ah non ça serait débile parce que si je lui mets la garde 10% ça j'en sais rien non bon toi la boue toi tu fais pas trop trop mal donc est-ce qu'on t'augmente la garde quand t'es je sais pas ça peut être intéressant ça peut être intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre crochetage et c'est parti alors petit gantlet les articulations des doigts sont laissées mobiles grâce à un délicat travail d'artisan dégâts augmentés de 50% mais cette unité peut seulement utiliser une action de base vous ne pouvez utiliser qu'une seule action ou attaque de base ça c'est vachement intéressant mais mais c'est trop pénalisant parce que alors si on met ça sur wheel par exemple genre ça on va être à 200 quoi enfin proche des 200 en fait mais est-ce qu'il pourra même la refaire non enfin non c'est intérêt je sais pas à qui on pourrait je sais pas à qui on pourrait le mettre genre une action par tour mais les dégâts sont c'est 50 en plus c'est 50% c'est pas énorme si c'était doublé à la limite oui peut-être 100% à la limite ça peut être intéressant mais alors là la taverne je crois qu'il y avait autre chose je crois qu'il manquait un truc ah non c'est la cuisine c'est où la cuisine genre la maison communale c'est là vas-y fouille à coeur fouille ta main à coeur secoue le contenu sac qui carillonne comme des cloches d'église non t'as eu un debuff à coeur tu te fous moi j'ai pas eu le temps de voir mais sans déconner le mec il est silencieux et bruyant il est quoi du coup le mec il est quoi il est silencieux ou il est bruyant bah du coup ça s'annule bah à la limite c'est pas si grave à la limite c'est pas trop grave qu'il ait les deux sur lui du coup parce qu'il est ouais le mec il est silencieux et bruyant donc des fois quand il doit assassiner quelqu'un il est super silencieux et tout c'est super stylé puis après quand il doit fouiller il fout un bordel monstre le mec ça va vachement bien par contre il faudrait trouver il faudrait avoir un système pour pouvoir enlever les traits les malus en fait un peu comme le Darkest Dungeon les gens ont des malus mais on peut les enlever tu vas pas le tuer on a une flèche là on a une flèche on peut allez vous vous bon comment on fait pourquoi tu n'arrives pas à le tuer on peut le tuer après il y a Ija qui peut se mettre sur lui il ne va pas prendre de poison de toute façon est-ce que je suis assez loin c'est surtout le fait qu'on soit assez loin déjà peut se mettre dessus avec la scape peut-être le one shot ouais t'as foutu la merde à coeur j'aime beaucoup cette musique ça sert à rien de se mettre en joue ça c'est ça qui est bête c'est que quand les ennemis arrivent on peut pas ça sert à rien les compétences de type Overwatch ne sert strictement à rien quand les ennemis débarquent ça c'est triste ça c'est triste alors on a des rampants les pestiférés on a des rampants C'est bien. Est-ce qu'il n'est toujours pas en... Il faut qu'il tue pour avoir... Chaque attaque effectuée à plus de 6 mètres la distance qu'on fait d'orage. Non, non, c'est pas besoin de tuer. Je vois bien qu'il devienne extrêmement puissant. On va tuer avec ça. Comme ça, on peut faire une recherche. Si jamais ça ne tue pas, on va le bloquer. Si jamais ça ne tue pas, il se prend des piques. Je me demande que même visée... Est-ce que ça marche entre les deux yeux ? Est-ce que ça augmente la portée ? Ouais d'accord, ça marche. Je crois que ça va les dégâts. Je crois que ça gère. Quasiment, ouais, dans les 50%. Je devrais d'abord balancer la lance parce qu'il a fureur. Voilà. Parce que le coup de lance fait plus mal que la lancée. Donc du coup... Voilà quoi. ... 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 Je vais le mettre visée. Est-ce que c'est limité à 10 ? Est-ce qu'on a dépassé les 10 ? On a déjà dépassé les 10 des fureurs. Je ne pense pas. Peut-être que c'est limité. C'est bien, ils sont côte à côte. Techniquement, barrage, je devrais les défoncer. Parfait. Yes, on devrait pouvoir partir ce tour-là. Lanière de cuir. Ah oui, lanière de cuir. Fais voir un peu. Perne augmentée de 10%. Donc il a 48%. Cool, ça. C'est bon, on ne peut pas se que partir. Yes. Fureur. Rage, rage, rage. Ce n'est pas fureur, c'est rage. Qu'est-ce que je voulais dire. 146 sans critique. Yes. Ça tue. Ça tue. Tue, tu, tu, tu. Tue, tu, tu. Bien joué. Vous trouvez une issue. Est-ce qu'il y a un problème un peu à peu dans le village ? Vous pouvez reprendre votre exploration. C'est toute discrétion. Ça marche. Je pense qu'on a fini. Maintenant, si on a plein des villages comme ça. Bien sûr. Là, c'est sûrement peut-être plusieurs. Je pense que notre équipe est la meilleure. Ça me fait un peu chier par contre que... Ah, je vais être un peu déçu que Hacker, il ait eu silencieux juste à un moment. C'était vraiment cool. Et après, il a eu bruyant juste après. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cascouille. Mais bon, à la limite. Bon, du coup, ce n'est pas grave. Ça s'annule. C'est décevant. C'est un peu décevant. On a tout fait. On l'a fait à 100%. C'est super, cette mécanique. C'est super bien fait. Et les combats aussi sont super bien faits au final. Transport 5. Très bien. On va les mettre contre ce type. Pardon. On peut partir. On peut partir. On va rentrer au camp principal, à la ville principale. Ouais, moi, c'est l'océan. Enfin, l'océan, j'en sais rien. Bon, les machins, ils nous ignorent. On pourrait les tuer pour les manger. Mais honnêtement, ils sont tellement nombreux. C'est un peu relou de les combattre, je vais être honnête. Les cordes. On en a toujours, les cordes. Ouais. C'est vraiment chiant, c'est ça. C'est de les combattre, parce qu'ils sont énormément satigants. C'est absolument des pitons partout. Cet endroit est un peu relou. Genre là, pitons, go pitons. Genre là. Genre là. Ouais, là, ça aidera. Là, on coupe de fou. Et là aussi. Flasque incendiaire. On a des trucs à vendre, je crois. Yes. C'est pas mal de... Ouais, c'est beaucoup de... Oh oui, ça. C'est 30. Nickel. On va récupérer notre argent. C'est bien gagné. Merci. De l'ambre. Ça marche. On verra ce qu'on peut faire. On veut marcher, on va regarder le marché. Et la prochaine fois, on continue nos missions. Bah là, c'était cool. Honnêtement, c'était cool, le petit truc qu'on a fait, là. On peut plein. Peut-être qu'on va pouvoir réduire en faisant à manger. Il faut de l'hydro-mel. L'hydro-mel. 126 sur 100... 1026 sur 1028. C'est beaucoup. J'ai envie de virer les cornes. Sinon, ça va nous prendre la tête. On en a déjà 10 de réserve. C'est très bien. 10 de réserve, c'est extrêmement bien. Allez, on va s'arrêter là. On a une très bonne équipe, je crois. Anti-infecté. Je pense qu'on a une très bonne équipe anti-infecté. Lui, il peut en tuer au moins 2, voire 3, même. Si Kourou s'active. Très bon. One-Arc est devenu aussi très très bon avec le barrage. Et le coût de la rage qui augmente. C'est vrai que c'est vachement utile. Il y a Klaska. Et Ija. Au final, ils se ressemblent un peu. C'est juste que Klaska, elle fait plus de dégâts. Mais Ija est bien aussi. Ija est très très bien aussi. Klaska, je ne sais pas. Klaska, j'ai envie de lui enlever la garde, là. Après, elle passerait à 25 de garde. Déjà, il a quoi ? Il a 38 avec le bouclier. Ouais. Non, après, genre, si on a un petit dégâts qui manque, on balance une faucille. Et hop, ça passe. Parce qu'on a vu que des fois, genre, sur 78 HP, ils font genre 66 de dégâts ou 70 de dégâts. C'est la merde. C'est la merde. Du coup, ça peut nous foutre dans la merde. Donc, ouais, non. La faucille, c'est bien. Puis, voilà, le 10% de garde, voilà. Comme ça, elle reste quand même assez tanky. Genre, lui, il est à 38 alors qu'il a un bouclier. Elle n'a pas de bouclier, elle est à 35. Voilà, quoi. Il faut voir la différence. C'est parce qu'encore une fois, elle a une armure lourde. Lui, il n'a pas accès aux armures lourdes. Lui, c'est médium. Donc, ouais. Plutôt cool. Les deux vont bien. Il faudrait augmenter leur entraînement à la dure, en fait. Comme ça, ils ont la rage aussi. Ils ont aussi la rage. Par contre, il faut absolument lui mettre provoque à Ija. Il n'a pas provoque. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.